Voilà une ligne qui fut très fréquentée au début du siècle dernier. Six trains par jour reliant Tulle à Hussel, une cinquantaine de villages desservis, dont Soursac, des petites gares, vrais lieux de vie. Là, derrière nous, il y avait deux maisons. Là, principalement à gauche, il y a encore les fondations. Et bien, il y avait un café qui a fonctionné pendant longtemps. Un bout de quai, quelques wagons récupérés par des passionnés de la gare de Soursac, il ne reste plus grand-chose. Mais Roger Fraisse, 87 ans, a des souvenirs. Son père conduisait ce train qui transportait des voyageurs à 15 km heure, mais aussi des marchandises, du bois, de la chaux. Et les gens venaient chercher la quantité de chaux qu'ils avaient commandé et ils repartaient pour écarter ça dans leur chambre pour améliorer le rendement de leur terre. Quelques vestiges subsistent. Une réserve d'eau qui alimentait le taco, un tunnel de 180 mètres de long, creusé par une quarantaine d'ouvriers à l'aide de masse, pioche, baramine. On perçait le trou en tapant par en dessous, ici, une certaine profondeur. Et puis, quand il était suffisamment profond, on mettait une charge de dynamite. Tout le monde allait se mettre un petit peu à l'abri et on faisait sauter la dynamite. Et après, on venait pour déblayer, casser les cailloux, pouvoir les transporter, les ressortir. Le tramway, pour passer, devait enjamber la rivière. Inauguré en 1913 par le président de la République, Raymond Poincaré, à 92 mètres surplombant l'alusage, un imposant viaduc. 140 mètres de long, deux ans de travaux, d'abord de grandes piles en pierre montées par des maçons de Fijac, des câbles tirés d'une rive à l'autre, un tablier assemblé au-dessus du vide. Bref, un ouvrage remarquable. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on estime qu'il y a environ 350 tonnes de matériel pour faire ce pont suspendu métallique. Et le premier train des essais, qui est passé en mai 1913, a supporté une charge de 170 tonnes. Il existe peu de viaducs de ce type en France. Classé aux monuments historiques depuis 19 ans, ce pont suspendu est totalement fermé à toute circulation, même piétonne, depuis 2005. Il y a des travaux de mise en conformité du viaduc qui seraient à faire. Maintenant, tout ça relève du conseil départemental. Et de sa volonté, ça coûterait très cher, certainement, plus d'un million d'euros. Mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, justement ? En attendant que le conseil départemental se prononce, l'association du patrimoine qui s'occupe du viaduc propose notamment un parcours d'initiation afin que cet ouvrage d'art ne sombre pas dans les limbes de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada